Après plus de 12 mois de formation en renforcement de capacité théologique, il sont plus de 450 prédicateurs issus de l'ensemble des paroisses de la Congrégation religieuse des chérubins séraphins du Bénin à rentrer en possession de leur parchemin le 14 décembre 2019 au siège national de la dite Congrégation à Davo dans la ville de Porto-Novo. Une série de formations qui rentrent dans le cadre d'un programme de restructuration de l'église des chérubins séraphins du Bénin qui doit son effectivité au dynamisme du cabinet SEL dirigé par Jules Mandureau, consultant management des organisations socio-économiques et membre fondateur du Conseil national des églises du Bénin. Vous savez, l'église des chérubins séraphins est la première église chrétienne créée par les Africains en Afrique. Face à la modernité, nous avons voulu les faire comprendre que rien ne peut fonctionner sans l'évolution de la mentalité. Ce sont des gens qui étaient prédicateurs, mais grâce au projet, on a voulu qu'ils soient consacrés officiellement prédicateurs à tester les formations en renforcement de capacité dans un excellence révélant à l'Akbada Nekodem et le coordonnateur et qui les accompagne avec les pasteurs et docteurs en théologie de l'université du Paro. Ils sont issus de près de 400 églises paroisses réparties en neuf régions, Cotonou, Porto-Novo et ainsi de suite. Une série de formations qui a pris en compte les enfants chérubins séraphins qui auraient situé en présence de leurs parents les notions bibliques à eux inculquées en vue de garantir à travers ces âmes innocentes les pépinières de l'église. Nous avons voulu entraîner les enfants à suivre tout ce qu'il peut y avoir comme initiative sur le plan national pour permettre à leurs enfants d'emboîter le pas des autres églises comme catholiques, protestants et autres et en plus de leurs dons, de visions et autres, ils pourront contribuer efficacement à l'économie nationale. Le seigneur surintendant Noël Gankwe, président de la paroisse chérubin séraphin grâce divine de Koui-Bouakotonou, a exprimé son satisfait-ci pour la qualité des modules de cours dispensés tout au long de cette formation qui apparaît comme un coup d'accélérateur à la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. L'église des chérubins séraphin a une formation continue mais nous avons voulu renforcer et l'impression est bonne parce qu'on a vu l'engouement qui a accompagné cette décision prise par le comité directeur de l'église des chérubins séraphin du Bénin. La participation a été active et très assidue partout. Donc nous avons une très bonne impression et nous souhaitons que de pareilles éditions soient renouvelées à l'attention des autres. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps avec d'autres modules encore de formation. Bonne impression également de la part de l'apôtre Matthias Kwanou, un des formateurs qui a exprimé sa fierté vu le succès connu par l'initiative. Pendant toutes les douze semaines, j'ai formé les gens, ceux qui sont de la vallée de l'Oemé. J'étais avec eux tout le temps et on a travaillé ensemble. Tous les modules ont été suivis, tout s'est bien passé. Jules Mandreau de concert avec les responsables nationaux de l'église des chérubins séraphins entend gratifier plus de 700 enfants de jouer le 25 décembre prochain. Des actions qui, selon le consultant en management des organisations socio-économiques, répondent aux réformes contenues dans le programme d'action du gouvernement de la rupture.